Dans ce tutoriel, nous allons présenter une stratégie pour induire une transition entre deux états d'énergie E1 et E2 qui sont couplés par l'élément de matrice du dipôle électrique. La fréquence de Rabi associée à cette transition est définie de la manière suivante. Elle contient le couplage dipolaire entre les deux états et l'amplitude de l'enveloppe de l'onde. Dans un tutoriel précédent, nous avons d'abord examiné quelle serait l'influence d'une onde continue. L'interaction prend alors cette forme et la fréquence de Rabi et la fréquence angulaire étaient toutes les deux constantes. Nous avions pris Ω en résonance avec le gap énergétique. Dans ce cas, une telle interaction induisait des oscillations de Rabi périodiques entre les deux états. Dans le CDF 11.4, nous avions présenté une première stratégie pour éviter ce retour vers l'état initial par émission stimulée, caractéristique des oscillations de Rabi. L'onde continue était remplacée par une impulsion avec une enveloppe variable dans le temps. Et nous avions montré que si l'intégrale de cette fréquence de Rabi sur la durée de l'impulsion était égale à π, on pouvait induire une transition entre les deux états sans retour vers l'état initial. Maintenant, avec ce CDF 12.2, nous allons voir quel est l'effet d'une impulsion pour laquelle la fréquence angulaire va varier au cours du temps. C'est ce qu'on va appeler une impulsion à dérive de fréquence ou, en prenant le mot anglais, un SHERP ou une impulsion SHERPÉ. Les caractéristiques de l'enveloppe de l'impulsion sont choisies en haut à gauche. La durée de l'impulsion est fixée par grand T, ici par ce bouton. La forme de l'enveloppe est particulièrement simple, ici. Nous avons pris une forme rectangulaire avec une amplitude constante qui est fixée sur le bouton grand oméga. En pratique, une forme plus arrondie, par exemple en forme de gaussienne, est préférable, mais la forme rectangulaire utilisée pour simplifier permettra néanmoins de voir l'essentiel du processus. La fréquence est une fonction linéaire du temps. Elle va augmenter avec une vitesse α que nous avons choisie positive dans cet exemple. α peut être modifiée ici. Nous avons un exemple avec une dérive de fréquence positive, un SHERP positif. En pratique, on peut réaliser aussi un SHERP négatif avec un α négatif. La fréquence va varier depuis une valeur initiale en moins T demi jusqu'à une valeur finale en plus T demi. Et en T égale 0, la fréquence va être juste égale à ω1,2. Autrement dit, elle va être égale à la fréquence caractéristique du système. Elle est en résonance avec le gap énergétique considéré ici. Nous pouvons résumer les caractéristiques de l'impulsion grâce à cette figure. Au début de l'impulsion, la fréquence ω2t est inférieure à la fréquence de résonance. L'énergie est inférieure au gap énergétique. Et l'écart est noté Δt. Il est négatif au début. En T égale 0, la fréquence est devenue égale à la fréquence caractéristique du système. Et à la fin de l'impulsion, à nouveau, la fréquence est plus grande qu'ω1,2. Et le Δt est devenu positif. A gauche, en bleu, la courbe représente la probabilité de transition de l'état 1 vers l'état 2, obtenue numériquement. Et la courbe rouge, en poitillé, donne le résultat obtenu dans le cadre de l'approximation des ondes tournantes qui a été présentée dans le tutoriel consacré aux oscillations de Rabhi. Cette approximation lisse les petites oscillations très rapides qui sont obtenues dans le résultat exact. Et nous avions discuté que cette approximation est d'autant plus valable que la fréquence de Rabhi est petite par rapport à la fréquence caractéristique du système. Et c'est le cas pour ce premier exemple que nous avons choisi. Si nous commençons par prendre α égale à 0, la fréquence ne varie plus et nous retombons sur le cas de l'onde continue avec une enveloppe constante. Le paramètre t n'a plus beaucoup de signification. Nous retrouvons les oscillations de Rabhi périodiques avec une période 2π sur Ω. Dans cet exemple, comme ω est égal à 1, la période attendue est de 2π et on voit qu'on a bien environ 6,2-6,3 pour cette période. Nous allons maintenant augmenter la valeur d'alpha. Autrement dit, nous permettons à la fréquence de varier et d'augmenter au cours du temps. Et on voit l'effet sur cette probabilité de transition entre les deux états. Les oscillations commencent à disparaître au profit d'un saut unique. Voilà. Le résultat est acceptable. Il reste encore des petites oscillations mais qui ne sont quand même pas très importantes. Et on peut remarquer que si j'augmente la vitesse de variation de la fréquence trop, le résultat va se dégrader. Donc, je reprends le cas qui était relativement satisfaisant. Et nous pouvons encore augmenter maintenant la durée de l'impulsion. Et on voit que, bon, on peut obtenir des situations où la transition se fait de manière tout à fait acceptable. Nous pouvons encore faire le test de diminuer la fréquence caractéristique du système pour tomber dans des situations où l'approximation des ondes tournantes marche moins bien, tout en restant néanmoins encore acceptable. Maintenant, pour interpréter le mécanisme de cette transition, nous allons brièvement regarder les équations couplées écrites dans le cadre de cette approximation des ondes tournantes. Les amplitudes de probabilité B1 et B2, dont les modulo carrés donnent les probabilités pour occuper les deux états, sont couplées par un Hamiltonien effectif et sur les éléments diagonaux, on reconnaît les écarts à la résonance, delta de T, tandis que les éléments hors diagonaux sont les fréquences de Rabi. Donc, les écarts à la résonance, multipliés par H-bar, jouent le rôle des énergies, des états, et ces états sont couplés via la fréquence de Rabi, oméga de T. Comme la fréquence varie linéairement dans cet exemple, les éléments diagonaux sont des droites qui se coupent en T égale 0 au moment où la fréquence est égale à la fréquence caractéristique du système. Initialement, le système se trouve dans l'état 1 et le but de l'interaction avec l'impulsion est de provoquer la transition vers l'état 2. L'idée principale du mécanisme est que l'impulsion force le système à suivre à tout temps un état propre instantané de l'Hamiltonien effectif. Les énergies de ces états propres instantanés que l'on appelle aussi les énergies adiabatiques sont dessinées en tiré. Et en T égale 0 au moment de la résonance, l'écart entre ces états adiabatiques vaut deux fois la fréquence de Rabi en unité atomique où H-bar vaut 1. Les états adiabatiques, quant à eux, sont des combinaisons des états 1 et 2 et les coefficients peuvent être écrits en fonction de fonctions trigonométriques d'un angle de mélange qui dépend du rapport entre la fréquence de Rabi et l'écart à la résonance. Initialement, au début de l'impulsion, θ est égal à π demi, donc l'état adiabatique correspond à l'état 1. Si le système reste dans cet état adiabatique inférieur, à la fin de l'impulsion, θ est égal à 0 et l'état adiabatique correspond cette fois-ci à l'état 2. Donc, en suivant l'état instantané inférieur, on a bien réalisé la transition voulue. Rester dans un seul état adiabatique et réaliser la transition par ce que l'on appelle un passage adiabatique implique que l'évolution soit très lente. Autrement dit, que l'angle de mélange varie très lentement. Il faut en pratique que l'écart entre les états propres qui est donné par cette racine impliquant la fréquence de Rabi et l'écart 1 à la résonance reste supérieur à la vitesse de variation de cet angle de mélange. Enfin, remarquons que les paramètres de l'Hamiltonien effectif correspondent au modèle de Landau-Zenor avec des éléments diagonaux qui varient linéairement et un couplage qui est constant. On peut donc estimer la probabilité de transition par cette relation de Landau-Zenor qui a été vue dans le contexte tout à fait différent des transitions entre états électroniques induites par le mouvement nucléaire dans les CDF 13.1 et 13.3. Ici, la probabilité de transition sera grande si l'exponentielle est petite et nous voyons que cela veut dire que la fréquence de Rabi reste plus grande que α qui est la vitesse de variation de la fréquence. Voilà, je vous remercie.